Disclamers ! Sclamers ! Et puis l'alcool est dangereux pour la santé. Consommer avec modération. Moi je préfère consommer avec excès, mais bon c'est comme vous voulez. C'est qui excès ? Bon allez, je prends la relève. Cette fois Lola, repose-toi. Je vais essayer de voir si je peux te débloquer comme les fois précédentes. Coup de PJ, j'ai t'ai ouvert le chemin. Oui j'avoue, tu m'as tout fait... C'est à toi de progresser maintenant. Grand-père ! Je vais bientôt te quitter PJ. Grand-père ! Non ! Tiens, prends ma carte du dragon joufflu ! Ta carte légendaire du dragon joufflu, papy ! Oui. Oui. Oh lala, l'anticlame extantale. Alors, tu es vraiment méchant ! Tu fais ça parce que tu es méchant ! Oui. D'accord. Ok, non mais ok ! Ah ça se défend, ça se défend ! Ah oui, il a désert l'occupant, hein ! Il est profondément méchant. Je vous fais écouter mes glaçons. Il y avait un film comme ça avec... Des glaçons ? Avec Dupontel, De Du, avec Dudu, qui s'appelait Le bruit des glaçons. Ah ouais ? Ouais, et sur l'histoire d'un mec, donc Jean Dujardin, qui a un cancer, et qui est représenté en fait par Dupontel, qui le suit partout. Ah, c'est Dupontel le cancer ? C'est ça, c'est la représentation du cancer en fait. Ça ne m'étonne pas, il a une tête de cancer. Il a une tête, il a une bonne tête Dupontel, moi j'aime bien. Non mais j'aime beaucoup Dupontel. Je ne sais pas si en tant que personne, il est gentil, mais en tout cas en tant qu'acteur. Et en tant que réalisateur aussi. C'est vrai que j'ai oublié qu'il faisait de la réelle. Mais il a fait, tu as vu ou pas ces films ? Je ne sais pas, ça dépend, il a fait quoi comme film ? Il a fait Bernie. Je n'ai pas vu. Enfermé dehors. Ah, j'ai vu ça, c'était bien. C'est complètement barré. Non mais j'adore. Mais de toute façon, Dupontel, pour moi il a une tête de fou, mais une tête de fou un peu triste. Oui. Je ne sais pas comment expliquer, il a un côté très mélancolique. Il a un côté clown triste. Exactement, c'est ça. Et ces films sont complètement barrés, mais un peu déprimants. Oui. Mais ce n'est pas Enfermé dehors où il y a une tortue à un moment où je confonds avec un autre film. Tu confonds sûrement avec un autre film, je crois. Parce que je confonds avec un film où il a une tortue et la tortue, elle se venge parce que ça a été un connard avec lui. Wow. Et genre, elle fait un truc, genre une machine de Goldberg, c'est ça, Rube Goldberg, un truc comme ça. De quoi ? Tu sais, alors, je dis peut-être de la merde, mais tu sais, c'est les fameuses machines où en gros tu fais tomber un domino qui fait bouger une boule, qui active une ficelle. Je crois que c'est ça. Ah, mais non, 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 non. C'était... Ça, c'est un autre film de Lubontel. C'est pas Le Vilain ? Ah, si, c'est ça. Le Vilain. Le Vilain, pardon. Oui, et il y a sa tortue qui se venge à un moment dans le film. Ah, peut-être. Et ça m'a fait beaucoup rire. Parce que j'adore les tortues. La mère qui est jouée par Catherine Frew, il me semble. J'adore Catherine Frew. Je la voyais souvent à l'école moi quand j'étais petit parce qu'elle allait chercher ses enfants. Ah, c'est vrai ? Ah, c'est marrant. Et ouais, il a fait Enferme et Dehors. Il a fait Bernie. Il a fait aussi Neuf mois ferme. Ça, je les connais pas ceux-là. Je connais très peu de films. Il est sur Netflix, Neuf mois ferme. C'est pas facile à dire rapidement. Neuf mois ferme. Neuf mois ferme. Il est sur Netflix, Neuf mois ferme. Et je l'ai revu l'autre jour avec Lorraine. Qu'elle, pour le coup, elle avait jamais vue. Et elle a bien rigoulé. Il faut que je le regarde, alors. Oui. Mais j'aime bien Dupontel. Il a un côté vraiment attachant. Ouais. Taré, mais attachant. Oui, non, mais c'est exactement ça. C'est que tu sens que c'est un gars qui a des problèmes, mais qui est pas méchant. Et qui, je sais pas, il y a un truc. Il y a une tendresse. C'est ça. Voilà. C'est le mot que tu cherchais. Une tranche de vie. Non. Il a un côté... Plus belle, la tranche de vie. Plus belle, la tendresse. Et avec ça, il me reste un peu, je vous en remets, une petite tranche de vie, là ? Ah bah, bien sûr. Une tranche d'eau de vie. Putain, d'ailleurs. Oui. Avec PJ, on a goûté de l'eau de vie. Oh, mais c'est... On en a goûté plusieurs, la vache. Ça brûle. En gros, on est tombés... C'est pas un coup, on était partis en vacances. Ouais. Un monsieur qui nous a fait goûter de l'eau de vie. Alors moi, j'ai goûté de l'eau de vie à la Mirabelle. Et c'est simple. Le moment où j'ai juste sniffé le truc... Ressenti. 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 Parce qu'après, les gens vont comprendre que tu l'as bu par le nez. Ouais, non. Alors là, je pense que mon nez, il serait désintégré. Au moment où je l'ai senti, mon estomac, il a fait... Wow ! Ah oui, j'ai vu tes poils de nez frise à ce moment-là. Ah bah, ils ont fondu. Ils ont fondu. Et je pense qu'il a dû donner sa recette aux gens qui font le desktop. Parce que putain, je sais pas à combien de degrés c'était, mais c'était... Ouais, non, mais clairement, tu bois ça l'hiver, c'est bon. T'as pas besoin de radiateur chez toi. Ah oui, non, mais ça donne chaud, effectivement. Ah bah bon, je vais m'attaquer au... Ça, c'est un truc que je trouve marrant. Tu vois, les gens qui font de l'alcool un peu artisanal... Et je me demande dans quelle mesure c'est facile... Bon, y a rien ici. C'est facile ou pas de faire de l'alcool maison sans risque de faire de l'alcool frôlaté chelou. Oh merde. Bah, de toute façon, je pense que tu... Tu fais macérer les fruits pendant un certain temps et sous vide, vraiment le truc bien géré. Mais voilà, c'est quoi la différence entre un fruit qui pourrit et un fruit qui va te donner de l'alcool, tu vois ce que je veux dire ? Je crois que c'est vraiment le truc dans lequel tu laisses macérer. Putain, j'ai oublié des poires dans mon frigo. Ah, merde. Tu peux faire de la poire ? Bah là, ça fait très longtemps. Ah ouais ? C'est combien de temps ? Ah bah, je sais pas. Ça faisait déjà au moins une semaine que je les avais avant qu'on parte en vacances ensemble. Ah oui, tout de même. Chut. Bon, ça va, ça fait même pas un mois. Ça fait deux semaines. Ouais, mais bon, à mon avis, quand je vais prendre le sac plastique, ça va faire... Ça va faire splutch. Et splutch. Mais euh... Ouais, attends, il avait fait quoi aussi ? Il avait fait de la poire, de la prune ? Il y avait Mirabelle, poire, prune et... Et des scooby-doo-bidou. Wow. Ah ! Ah ! Pardon. Oui, moi aussi, j'ai eu peur, mais... je me crame le doigt avec ma clope. Ben, c'est pour ça, les enfants, il faut pas fumer, sinon vous allez perdre vos doigts. Faut pas fumer en rangement à Zelda, surtout. Non, ouais. Non, c'est pas bien. C'était un message de prévention. Qu'est-ce que j'ai ? Oui, il a fait de la prune, il y avait aussi de la liqueur de whisky, je crois, autre comme ça. De la liqueur de whisky, putain. Non, de l'eau de vide, je sais plus, je sais plus, en tout cas, c'était aussi assez hardcore. Ah bah, clairement, moi, j'ai goûté, juste, je vous jure, j'ai trempé, juste, je trempé les lèvres. Et là, j'ai fait WOOOOOAH ! Non, je mets pas ça dans mon estomac. Et Lola a été bourrée pour le reste de la semaine. Ah mais je vous jure, franchement, je suis encore bourrée de... Alors que ça fait quoi ? Ça fait longtemps ? Ça fait au moins 1000 ans. 1000 ans ? Combien de ville ? Putain, j'ai tellement bu, je champs plus mon visage. C'est marrant. Là, maintenant ? Oui. Ah bon, déjà ? Bah, genre, je pourrais me donner des t'es claques, je champs un peu, mais pas tant que ça. D'accord. Bon, bah, c'est un concept d'après toi. Bah, et c'est les alcooliques ou c'est pas les alcooliques ? Ouais, mais quand même, tu vois, là, on est à quoi ? On a deux, trois verres de vin, c'est pas non plus... Ah mais moi, je suis un petit gabarit. Bon, je t'ai connu plus forte que ça, Lola. C'est vrai. Il y a des soirées où j'ai foutu les gens par terre. Littéralement ! Oui ! Ah, un truc qui me fait rire. Tu sais quoi ? Je vais faire un instant confession. Oui. Je sais pas si tu te rappelles, PJ, mais une fois que tu m'avais invité à ton anniversaire, on était pas si potes que ça, on se connaissait, mais voilà, je t'invite à ton anniversaire. Et il y a... Il y a un moment, on était encore à l'école Isart, tout ça. Il y a cinq ans, à peu près. Oh, bravo, t'es mort. On est su de cinq, six ans. Oui, bon, ça va ! Et donc... Moi, cette fois, je suis arrivé à Glioch. J'étais la personne la plus fraîche à la fin de la soirée, et pourtant, vous m'avez vu avec plein de verre d'alcool, et en fait... Ah, il y a des chances. Il y a des gens qui m'ont servi du martini, et je déteste le martini. C'est à ta soirée que j'ai appris que je détestais ça. Je commence à boire le truc et je fais... Coïncidence ! C'est dégueulasse ! Et du coup, je suis allée à l'évier, et je l'ai jeté dans l'évier. Oh, merde ! En douce ! Et les gens ont trop cru « Waouh, Lula ! » Elle a vachement bu et tout, et elle est encore fraîche. Je suis en mode « Ouais, mais la plupart des trucs, je n'aimais pas, et je n'ai pas osé lui dire. Je suis désolée. J'ai gâché du martini, j'ai jeté dans l'évier. » Ben, tu vois, c'est un truc qui redéfinit une amitié, ça. C'est vrai ? Mais en bien ou en pas bien ? Ah ben, en pas bien. Non, mais j'ai été honnête, je te l'ai dit. Et alors, faut t'avouer, à moitié, pardonnez. Donc, t'es à moitié amie avec moi ? C'est ça. Juste la partie gauche. Comment je peux faire pour gagner l'autre moitié ? Euh... T'as combien sur toi ? Euh... Ben, j'ai pas de liquide, mais j'ai ma carte bleue. On peut s'arranger. D'accord, d'accord. T'as Paypal ? Ouais. Ben voilà, je t'ai fait un petit virement. Mais, étant donné que j'ai pas mal pris le soleil cet été, je suis plus pay bronzé. Oh ! J'ai mis le temps à compris. Très bien, Lola. Faisons comme ça. J'ai mis le temps à compris. Oh non ! Tout le monde va croire que je sais pas parler, alors que c'était un accident. Mais oui, là. Mais oui, c'est un accident. Mais c'était un accident. Je suis désolée. Va dire ça au juge ! On en reparle au tribunal ! Waouh ! J'ai toujours rêvé de dire cette phrase. Ouais, j'avoue qu'elle est tellement stylée. On en reparlera face au juge ! Tintintin ! Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Oh ouais, ça aussi, j'ai trouvé de le dire. Faut vrai que je drogue... Non, je dis la drogue. Pas droguer des gens. Moi aussi. Waouh ! Waouh ! Plum ! Waouh ! Il sortait d'où celui-là ? Oh mon Dieu, non ! Je me transforme en Abrien ! Tu t'es auto-tué là, je crois. Mais j'ai raté mon... Plum ! Mais je n'arrive pas à le faire, c'est trop dur. Mais non, c'est facile. C'est juste une question de doigté. Plum ! Faut que je mette le temps dans ma bouche ? Plum ! Mais pas trop loin, Lola ! Pas trop loin ! Pardon ! Ça te fait pas vomir non plus. Oh bah non, non, attends, attends. Tout l'alcool que j'ai gardé, je le... Hein ? Je le garde. Ça ne sert à rien à dire. Waouh ! Bon, balle dragon. Balle dragon. C'est tout ce que je peux dire. Tu es fait ! Fluton. Tu es fait comme un rat ! Comme un rat dragon. Un rat dégueu. Oh. Pfff. Non ! Oh, t'en as eu une ! Vas-y ! Nique-lui, ça gueule- Bon ! Tu l'as eu ! Mais tu l'avais eu ! Tu va... Mais empêche-y ! Prochain coup, je vais l'avoir, promis. Ça, c'est une promesse d'Alcogeek et d'Alcogeek, on tient nos promesses. Alcogeek 2022, on tient nos promesses, putain, putain, putain ! Hop là ! Déjà, Proversal, boum, bim, bam, allez. Votez pour nous ! Tu sais, d'autres fois, je pensais à un truc un peu bâtard. Ouais. Mais je pense qu'on n'a pas encore assez d'abonnés Twitter pour le faire. Ouais. D'ailleurs, si vous ne savez pas, on est sur Twitter. On est sur Twitter, ouais. Et puis Lola, elle pose des trucs bien. Ouais, je pose des trucs rigolos. Des trucs rigolos. Et je voulais trop faire un sondage du genre, je voudrais pas foutre la merde, mais quel est votre Alcogeek préféré ? Oh ! J'ai trop envie de faire ça un jour. Moi, je pense que c'est Adrien le préféré. Non, mais Adrien... Parce qu'il n'est jamais là. Non, mais c'est ça, en fait. Et Adrien, quand il est là, c'est des fligurances, tu vois. C'est ça. C'est comme... Comment dire ? C'est comme le petit plaisir que tu t'accordes en fin de mois. Genre, t'achètes un petit plat de sushi ou un petit gâteau ou... L'Adrien, c'est un peu le after-hate des Alcogeek. C'est ça. Mais toi, t'aimes pas ça, donc du coup... Non, mais le concept du after-hate, genre, tu sais, le petit... Ah, bah, de toute façon, Adrien, il est drôle qu'après 8 heures. Ah, oui. Donc, oui. C'est le principe, en fait. C'est qu'il a un humour un peu loup-garou. C'est vrai. Il est drôle que les soirs de pleine lune. C'est ça. Et encore. Et encore, oui. Oui, des soirs de pleine lune où... Ça va, Adrien ? On t'aime très fort. Hein, ça va, mon grand ? On parle beaucoup de lui, mais vous inquiétez pas, il sera bientôt de retour. Il est très occupé de ses derniers temps, mais bientôt, il sera là. Game designer de qualité, qu'est-ce que vous voulez ? Ah, bah, attends, il a du travail, le monsieur. Bah, oui. Il a beaucoup de boulot. Mais vous savez, Adrien travaille beaucoup, mais il pense à vous. Pendant qu'on crée de la dette, lui, il travaille. Il paye ses impôts. Ah, bah, ça, c'est vrai. Tu sais qu'après avoir fait plein de déclarations d'impôts, j'ai jamais payé parce que je gagne jamais assez. Et pourtant, ça fait genre deux ou trois ans que je fais ma déclaration de revenus. Et à chaque fois, c'est jamais assez. À chaque fois, c'est zéro. Bon, bah, bisous. Bah, alors, une fois, j'ai eu zéro. Et en fait, quand j'ai travaillé un an et demi, tu sais, j'ai travaillé un an et demi, mais j'ai pas commencé au début de l'année. Ce qui fait que quand tu arrives en décembre, j'ai pas gagné assez pour payer des impôts. Du coup, voilà. Je paye pas vraiment mes impôts. Oui ! Putain, j'ai foncé dans le tas. Eh, j'avais promis ou pas que cette fois, j'y arrivais ? Eh ben, mime ! Eh ben, voilà ! Eh là, on a quoi ? Un 4ème morceau de Trifor ! Oh, 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 oh ! No ! Oh, 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 oh. Eh ben, ça me semble être un bon deal, là. On est déjà... Oh, flûte. Nope. J'aime bien être sur l'eau. Mais donc on est au 4ème donjon Plutôt pas mal pour l'instant Ah non c'est le 5 qu'on a vu tout à l'heure Non c'est le 8 qu'on a Non mais on a pas vu un autre en chemin Non Ah je croyais Non il me semble que non Des fois je les a lu peut-être Donc DiCaprio n'est pas avec nous en ce moment Si Hello mon nom est Leonardo DiCaprio Wow Leonardo Le guest ulti Comment vas-tu l'a fait Lola Ah bah ça va et toi mon petit chou J'adore quand tu parles français Avec ton accent Bon bah dans le prochain épisode Léo va nous raconter sa vie un peu Ce que ça fait de combattre un ours Il est timide aussi le garçon Il est là depuis le début il parle pas Ah oui mémé je t'apporte une lettre De ton amant On va donner la lettre à mémé Et voilà On est assez pour la super potion Ça pourra être utile en vrai Ouais Prochain épisode On trouve le donjon 5 Je reste dans la Je suis bien là avec mémé Oui on reste avec mémé On reste avec mémé Et Léo Et Léo My brother my name is Léo Wow Il sait que dire ça Bah non mais je comprends Je te dis il est timide Il est timide Est-ce que Léo Tu peux terminer l'épisode en disant au revoir Hello my name is Léo Wow Je vous rappelle J'ai revendé